Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai une bonne tasse de café. Prenez aussi quelque chose pour faire le travail. Aujourd'hui, nous allons faire le devoir de mathématiques. Et je répète simplement en deux mois, qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons de réussir le CSS du jury central. Et pour le moment, nous sommes en train de faire mathématiques. Donc, s'il y a d'autres cours que vous voulez réussir, vous pouvez m'envoyer des devoirs, je vais essayer de le faire avec vous. Mais ici, donc, ce sera le deuxième devoir. Je n'ai pas encore fait le premier devoir, je vous expliquerai après pourquoi. Mais pour l'instant, je ne comprends pas encore très bien la façon de travailler. Mais j'espère qu'après avoir fait tous les devoirs, on aura une meilleure vue. Alors ici, en dessous, vous trouvez les liens vers notre document, le document où j'ai mis des informations générales, etc., le programme à faire. Et aussi, vous voyez ici, vidéo 3, c'est la vidéo que je fais ici. C'est donc le devoir de, mais, 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 vous voyez ici aussi, j'ai mis deux liens vers d'autres vidéos que j'avais déjà faites avant. Ce serait une bonne idée de visionner ces deux vidéos aussi. Pourquoi? Parce que ces vidéos vous aident à trouver les fonctions primitives. Ok, alors, mais, peut-être que ça ne vous dit rien. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Nous allons regarder un peu c'est quoi les intervalles, donc avec ce devoir. Comment calculer? Pardon, c'est quoi les intégrales? Oui, j'ai dit intervalles. Non, c'est intégrales. Comment les calculer? Et puis, pour pouvoir calculer, finalement, d'une façon efficace les intégrales, on aura besoin de trouver la fonction primitive. Et donc, il y a aussi deux exercices dans le devoir, je le vois, qui demandent de calculer la fonction primitive. Calculer les fonctions primitives, en fait, c'est le calcul inverse des dérivés. Alors, dérivés est plus loin dans les schémas. Donc, je ne comprends pas du tout comment ça fonctionne. En tout cas, aujourd'hui, on fait le deuxième devoir. Et je connecte maintenant mon petit tableau pour vous expliquer. Voilà, je vous ai fait un petit dessin. Vous voyez ici, voilà, j'ai dessiné la fonction. Avant de continuer, je dois vous dire que vous avez une application, pardon, sur votre téléphone et vous devez essayer de la télécharger. Ça s'appelle Photomat. Et avec Photomat, vous pouvez toujours scanner. Vous voyez, vous pouvez toujours, en fait, scanner une fonction qui est écrite. Vous la scannez et tout de suite, vous voyez donc le graphique. Parce que, comme ça, on a toujours une idée. Est-ce que j'ai bien fait le calcul? Mais donc, je lis d'abord l'énoncé. En français, les énoncés ne sont pas faciles. Donc, il est marqué, en subdivisant l'intervalle considéré en 2, 4, 8 intervalles consécutifs égaux, calculez les trois valeurs approchées successives de, et puis on a donné A. Bon, vous allez dire, c'est vraiment du chinois. Alors, donc, d'abord, quand on parle, non, je commence par ce que j'ai mis ici dans le grand cadre. Et c'est comme ça qu'on écrit des intervalles. Des intégrales, pardon. L'intégrale, c'est quoi? Ou ça sert à quoi? Ça sert à calculer des surfaces qui ne sont pas faciles à calculer. Donc, ici, on va calculer la surface en dessous. En dessous, voilà, ça, c'est la fonction. Vous voyez ici, voilà, ça, c'est la fonction. Je vais tout de suite expliquer comment je l'ai dessiné. Et donc, on veut calculer la surface en dessous, donc entre la fonction et l'axe X. Ça, ici, c'est l'axe X. Et on me donne l'intervalle. Regardez, on appelle ça aussi les bornes. Au-dessus, j'ai un 3. Et en dessous, j'ai moins 1. Et donc, ça veut toujours dire, je calcule l'intervalle entre ces deux valeurs de X. OK? Où est-ce que X est, ici, moins 1? Ben, c'est ici. Et où est-ce que X est 3? Ben, c'est ici. Donc, ça veut dire, je vais calculer entre moins 1 et 3 la surface en dessous de la fonction. Ça veut dire, voilà, moins 1, c'est ici. Voilà. Et 3, c'est ici. Donc, qu'est-ce que je vais calculer? Tout ça, ici. En dessous. Donc, en fait, c'est une forme. Si je dessine ça, c'est une forme comme ça. Et vous comprenez très bien que ce n'est pas très facile de calculer la surface avec toutes les formules que je connais d'avant, d'un cercle, d'un carré, etc. Ce n'est pas facile. Et donc, les intégrales, ça sert à ça. Ça, c'est une première chose à savoir. Maintenant, à la fin, mais ça sera, je pense, le prochain devoir. On va calculer cette intégrale avec des formules. Et pour pouvoir appliquer ces formules, on va devoir trouver la fonction primitive. Mais c'est quoi le premier exercice de votre devoir ici? Et je peux vous dire que, voilà, ce n'est pas évident. Ça demande énormément de travail. On va le faire ensemble. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est comme ça qu'on essaye d'expliquer c'est quoi? Les intégrales. On va diviser, donc, l'intervalle entre moins 1 et 3 en morceaux. D'abord, on demande cet intervalle. Je le coupe en 2, puis en 4 et puis en 8. Donc, l'intervalle considéré, ça, c'est entre moins 1 et 3. Et on va me demander de considérer, donc, de calculer divisé en 2. Je vais marquer ici. Je vais diviser ce morceau divisé en 2, divisé en 4 et divisé en 8. Voilà. Et sur les autres pages de mon petit tableau, je vais le faire. Mais je veux d'abord que vous compreniez très bien ce qu'on va faire. Donc, je dois couper ça en intervalles consécutifs. Ça veut dire l'un après l'autre. Égaux, donc bien divisé, pas un grand, un petit. Et puis, calculer leurs valeurs approchées. C'est ça? Oui, OK. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On va d'abord diviser cet intervalle en 2. Si je divise de moins 1 à 3 en 2, la division est ici. Est-ce que vous avez vu ça? La division est ici. Donc, j'ai de moins 1 à 1, ça me fait deux cases. Et de 1 à 3, ça me fait deux cases. Donc, la base de mon rectangle, je vais calculer. Parce que je vais calculer maintenant en rectangle. La base va être de moins 1 à 1, donc c'est 2. Donc, ici, la base est égale à 2. Et la hauteur, qu'est-ce que je vais prendre comme hauteur? Je vais prendre le milieu. Donc, le milieu entre moins 1 et 1, c'est ici, c'est 0. Et quelle est la hauteur ici? Voilà, donc 1, 2, 3. La hauteur est 3. Vous avez bien vu? Donc, en fait, je vais calculer ce rectangle. Regardez bien ça, le rectangle là, 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 là. Je vais calculer la surface de ça. Et puis, évidemment, je le fais aussi de l'autre côté. Mais comme ici, j'ai une fonction qui est la même à gauche et à droite. Elle est symétrique. Mon deuxième rectangle, il va aller de 1 à 3. Donc, la base va aussi être 2. Et la hauteur, je prends au milieu, je prends ici, c'est aussi 3, si on a bien dessiné. Voilà. Donc, mon deuxième rectangle, ça va être ça. OK? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer la surface des deux rectangles pour avoir une idée de la surface que je dois calculer. Mais vous voyez que ça ne va pas être très exact. Ça, ce sera mon premier calcul. Mon deuxième calcul, je vais diviser l'intervalle entre moins 1 et 3 que j'ai reçu en 4. Donc, je vais diviser en 4. En 4, ça veut dire, j'ai 1, 2, 3, 4 morceaux. D'accord? Donc, ma base de mon rectangle à calculer va être de moins 1 à 0. Donc, va être 1. De là à là, c'est 1. De chaque fois, une case. OK? Donc, la base de ces rectangles, ici, va être 1. OK? Mais la hauteur, ils disent que la hauteur, c'est chaque fois le milieu de mon rectangle. Donc, ici, ça va être ça. Je ne vais pas le calculer maintenant. Mais donc, ça veut dire que je vais calculer ce rectangle-là. Et puis, ça c'est déjà, je vais avoir ce rectangle-ci. OK? Est-ce que vous avez bien suivi? La base, c'est 1. Et puis, ça. Ça, c'est mon premier rectangle. Le deuxième rectangle va de 0 à 1. Donc, la base est toujours ici. 1. Mais je prends le milieu, qui est alors ici, 1,5. Voilà. Et je dois regarder où est-ce que, voilà, la fonction. Ici, c'est le milieu. Donc, je vais calculer ce rectangle. Attends. Maintenant, pour diviser en 4, je vais, en fait, faire des... Donc, ça, ça va être mon premier rectangle à calculer. Le deuxième, il va jusque là. Ça, c'est le deuxième rectangle. D'accord? Le troisième, il va de 1 à 2. Donc, de nouveau, la base est donc une case, 1. Et au milieu, je vais regarder, je vais prendre la valeur au milieu, qui se trouve là. OK? Et voilà, donc, ça va être ça, ok? Et puis, entre 2 et 3, la base est de nouveau 1. Et je vais, voilà, c'est ici. Et je vais, voilà, c'est ici. Donc, je vais calculer ça. OK? Qu'est-ce que vous avez compris? Et puis, quand je divise en 4, je vais m'approcher beaucoup plus de la vraie valeur. Mais je ne suis toujours pas, parce que vous voyez, j'ai oublié ici des petits triangles. Je ne vais toujours pas être tout à fait exacte. Mais est-ce que vous comprenez maintenant qu'en divisant de plus en plus en rectangles, comme ça, vers le haut, que je vais m'approcher de plus en plus de la valeur exacte. Donc, quand je vais maintenant diviser en 8, quand je divise en 8, c'est quoi ma base? Mais ma base est, mon dessin maintenant, ce n'est plus tellement clair. Donc, je vais faire de là à là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ma base ne va pas être 1, mais 1,5. OK? Donc, la base pour faire la surface de mon rectangle va être 1,5. D'accord? Et la hauteur, à chaque fois, je vais prendre de nouveau la moitié. Donc, la moitié, l'image de la moitié se trouve là. Donc, vous voyez, je m'approche chaque fois en divisant. Je m'approche. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on nous demande? Je dois calculer la surface en chiffres de, d'abord, 2 rectangles, puis 4 rectangles, puis 8 rectangles. Et quand je fais le calcul, je vais voir que mon résultat final s'approche de plus en plus de la valeur exacte. OK. Donc, maintenant, j'efface mon petit tableau. On va faire l'exercice. Ça va prendre un peu de temps. J'espère que vous avez une calculette qui est très, très professionnelle. Moi, je l'ai fait avec mon téléphone et je peux vous dire, ça prend des heures. Donc, moi, je vais vous donner les valeurs, mais vous devez faire de sorte à ce que vous ayez une bonne calculatrice pour pouvoir calculer ça très, très vite. D'accord? J'efface mon petit tableau et je reviens. Voilà, j'ai effacé mon petit tableau, mais j'ai quand même refait un peu le dessin. Comme ça, on sait ce qu'on fait. Alors, première chose, comment est-ce que je trouve, comment est-ce que je peux dessiner une fonction? Donc, ma fonction originale que j'avais, c'était celle-ci. Donc, d'abord, vous scannez avec votre, vous pouvez scanner comme ça à l'écran même, avec Photomat et vous voyez comment c'est dessiné. Mais comment moi, je le fais? Donc, je prends, je change les valeurs de X et je calcule l'image. Donc, si maintenant, je prends, je vais prendre F de moins 1, l'image de moins 1, je vais prendre l'image de 1 et peut-être aussi l'image de 3. C'est comme ça que moi, j'ai fait. Si je remplace mes X par moins 1, j'ai donc moins 1 moins 1, c'est 1 et puis ici, j'ai plus 2 et puis plus 3. Donc, j'ai simplement remplacé X par moins 1 et donc, j'ai la valeur de 6. Est-ce que c'est correct? Oui, quand je remplace X par, quand X est moins 1, pardon, mon Y est 6. Vous voyez comme ça, ok? Donc, l'image est 6, ça c'est correct. Si je remplace X par 1, alors j'ai 1 moins 2 plus 3 et alors j'ai quoi? J'ai 1 moins 1, j'ai 2. Est-ce que c'est correct? Oui, quand mon X est 1, mon Y est 2. C'est comme ça que je dessine la fonction, ok? Et puis, F de 3, donc je remplace X par 3, ça fait 3 exposant 2 moins 6 plus 3, ça fait 9 moins 6, ça fait 3 plus 3, c'est 6. Donc, 3, c'est aussi 6. Vous avez vu? Voilà, 6. Ok, c'est comme ça que je dessine et ça, c'est la première chose à faire parce qu'on a demandé de le dessiner. Il y a marqué, faites le graphique dans chacun de deux cas. Donc, voilà, ça j'ai fait. Ok, alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais calculer ces intervalles, donc en fait la surface. Et rappelez-vous, d'abord, je devais diviser l'intervalle de moins 1 à 3 en 2. Et donc, si je dis diviser l'intervalle en 2, j'ai quoi comme petits intervalles? Ben, j'ai quoi? J'ai, donc de moins 1 à 3 divisé en 2, donc j'ai l'intervalle moins 1, 1 et j'ai l'intervalle 1, 3. Vous êtes d'accord? Donc, j'ai l'intervalle là et l'intervalle là. Je constate quoi? La base pour calculer mon rectangle était 2, d'accord? Donc, de moins 1 à 1, c'est deux fois la même chose parce que j'ai une fonction qui est symétrique. Ce n'est pas toujours le cas, on va voir l'autre cas, mais ici c'est symétrique. Donc, les deux vont être la même chose. La base est 2 et quelle est la hauteur du rectangle que je veux calculer? C'est égal à, donc on me dit à chaque fois, je dois prendre la moitié. Donc, la moitié entre moins 1 et 1, c'est 0. Alors, quelle est l'image de 0? Je peux calculer, donc je peux prendre f de 0, 1 est égal à, ou je peux regarder sur le graphique. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le 0 dedans, dans ma fonction 0 moins 0 plus 3, donc f de 0 est égal à 3. Donc, je sais qu'à 0, ici l'image y ou f de x est la même chose, c'est 3. Donc, je sais que la hauteur est 3. De 1 à 3, donc l'intervalle ici, c'est la même chose. La base est 2 et je fais la même chose, mais comme je dis, comme c'est symétrique, mais je peux aussi essayer de calculer f de 2 et regarder si j'obtiens 3. Donc, je prends aussi f de 2. Ça veut dire que je mets 2 dans ma fonction originale. Ça me donne 2 au carré moins 2 fois 2, 4 plus 3. Donc, j'ai ici 4 moins 4, 0 plus 3. Voilà, j'ai f de 2 est égal à 3. Donc, la hauteur est 2 fois 3. Donc, comment est-ce que je vais maintenant calculer la surface ? Et donc, vous écrivez surface est égal à, j'ai le rectangle 2 fois 3, c'est le premier rectangle ici, ça, ok, plus mon deuxième rectangle, mais ça va être le même parce que la fonction est symétrique, mais bon, ça ici. est aussi 2 fois 3. Donc, est égal à 2 fois 3, 6 plus 6 est égal à 12. Donc, j'obtiens que si je divise mon intervalle en 2, la surface de ce que je veux calculer est 12. Ça dépend, ça peut être centimètres, mètres, mais on ne sait pas très bien, mais ce n'est pas donné ici. Donc, si c'est un grand pont, c'est peut-être des mètres. Si ce n'est pas un pont, voilà. Donc, ça, ce n'est pas important, mais c'est 12. On va maintenant faire le même calcul. Quand on divise en 4, je vais effacer mon petit tableau et on va voir si on s'approche de 12. Normalement, ce qu'on va obtenir est beaucoup plus exact et beaucoup plus proche de la vraie surface. Ok, j'efface mon petit tableau. Donc, voilà, j'ai effacé, mais j'ai quand même refait un peu mon petit dessin. Et maintenant, on va diviser en 4. Si je divise l'intervalle, parce que vous vous rappelez, c'était entre moins 1 et 3. Alors, je divise en 4. Eh bien, j'ai chaque fois 1. 1, 1, 1, 1. Donc, la base de mon rectangle est égale à 1. Maintenant, la hauteur. Mais attention, j'ai quoi donc comme intervalle? Je peux l'écrire. Les intervalles que j'ai, c'est de moins 1 à 0. C'est de 0 à 1. C'est de 1 à 2. Et c'est de 2 à 3. Vous voyez, ce sont les 4 intervalles que je vais devoir calculer. J'ai déjà la base, c'est 1. Mais maintenant, la hauteur. La hauteur, je prends au milieu de mon intervalle. Et donc, le premier petit intervalle, ici, ça, la moitié, c'est moins 1,5. N'est-ce pas? Ça, ici, c'est le point moins 1,5. Donc, je dois calculer c'est quoi ma valeur de ma fonction à moins 1,5. Donc, je vais devoir calculer la fonction dans moins 1,5. Là, entre 0 et 1, je vais devoir calculer la valeur à 1,5. Donc, je vais ici devoir calculer l'image de 1,5. Ici, donc, l'intervalle de 1 à 2, la moitié, c'est 1,5. Donc, je vais, ma hauteur va être f de 1,5. OK? Et pour le dernier, ça va être 2,5, c'est au milieu. Donc, je dois calculer l'image de la valeur de x, 2,5. OK? F2, voilà. Et à chaque fois, je vais donc mettre cette valeur dans ma fonction originale. Ça veut dire quoi? Donc, ma fonction originale, je l'écris encore une fois ici, c'était x au carré moins 2x plus 3. Donc, je mets moins 1,5 dedans, je mets 1,5 dedans et je mets toutes les valeurs dedans. Bon, ça demande énormément de temps. Vous pouvez le faire, mais moi ici, je vais vous donner ce que moi j'ai trouvé. Donc, ici, si je mets moins 1,5 dans ma fonction, j'obtiens 4,25. Ici, j'obtiens 2,25. Mais faites-le quand même vous-même parce que sinon, comme ça, vous vous entraînez. Ce n'est pas du temps perdu, vous vous entraînez. Si je mets 1,5 dedans, dans ma fonction, l'image est ceci. Et quand je mets 2,5, 4,25. Ça semble logique, vous voyez, parce que la fonction est symétrique. Vous voyez, les extrêmes-là sont les mêmes. Et ces deux-là aussi parce que la fonction est tout à fait symétrique. Ok, donc maintenant, j'ai la base et j'ai trouvé les hauteurs de chaque rectangle dont je vais calculer la surface. Donc, premier rectangle va être ça. Simplement pour que vous compreniez, ça, ça va être le premier rectangle. Et ça, ici, c'est la hauteur. Deuxième rectangle, c'est au milieu, ici, que je prends la hauteur. Voilà, ça va être ça. Ok. Après, c'est au milieu, la hauteur, mais ça va être le rectangle ici. D'accord ? J'espère que vous me suivez. Et ici, au milieu, entre 2, 3, 7, 2,5, c'est ça. Donc, je vais calculer ce rectangle-là. Ok. Voilà, c'est ça que je vais calculer. Comment je vais le faire ? Donc, ma surface, j'écris surface, va être quoi ? Chaque fois, la base multipliée par première hauteur, plus base multipliée par deuxième hauteur, plus base multipliée par troisième hauteur. Hop là, ça, c'est un 5, plus la base multipliée par quatrième hauteur. Voilà. Est égal à, oui, fois 1, en fait, donc c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et moi, quand j'ai additionné tout ça, j'obtiens que la surface est 13. Rappelez-vous, avant, c'était 12. 13 s'approche déjà plus. Qu'est-ce qu'on va faire ? Maintenant, on continue et on va, et je vous promets, je pense que c'est le seul exercice où il y a tellement de trucs à calculer, parce que c'est vraiment OK. Et alors, maintenant, quand vous avez écrit tout ça, maintenant, je vais encore une fois diviser en huit intervalles. Donc, je vais avoir huit intervalles à calculer. J'efface mon petit tableau, mais je ne vais pas redessiner. Mais qu'est-ce que ça va être divisé en huit ? Donc, je vais avoir un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit petits intervalles qui ont la base en demi. Et puis, à chaque fois, je vais calculer la hauteur. OK, j'efface mon petit tableau. Voilà, et je vous promets vraiment que plus loin dans le calcul des intégrales, vous allez faire ça autrement. Ici, c'est simplement pour prouver, plus je prends deux petits rectangles, plus je m'approche de la vraie valeur. OK, donc je vais diviser en huit. Ça me donne, et je vais encore une fois écrire ça, une dernière fois. Donc, mon premier intervalle, c'est de moins un à moins un demi. Mon deuxième intervalle, c'est de moins un demi à zéro. Puis, c'est de zéro à un demi. Huit petits intervalles. Puis, ça va d'un demi à un. Puis, ça va de un à un et demi. Puis, ça va de un et demi à deux. Et puis, ça va de deux à deux et demi. Oui, c'est bien d'écrire tout ça une fois. Et puis, ça va de deux et demi jusqu'à trois. Ça, ce sont tous mes petits intervalles. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. OK. Alors, la base va toujours être un demi pour calculer mes surfaces. Mais quelle va être la hauteur ? Je dois chaque fois prendre la moitié de ça et rentrer ça dedans. Et ici, vous allez voir, mon Dieu, mon Dieu, ne perdez pas courage. Donc, la moitié entre moins un et moins un demi, c'est zéro. C'est moins zéro virgule septante-cinq. Et c'est de ça que je vais devoir calculer l'image. OK. Ici, ça va être moins zéro vingt-cinq, qui est la moitié entre moins un demi et zéro. D'accord ? Ici, ça va être plus zéro virgule vingt-cinq. Ici, ça va être l'image de zéro virgule septante-cinq. J'espère que vous me suivez. Ici, ça va être l'image de 1 virgule vingt-cinq. Et ici, ça va être l'image de 1 virgule septante-cinq, qui se trouve au milieu de ces deux valeurs. Ici, l'image de 2 virgule vingt-cinq. Et ici, l'image de 2 virgule septante-cinq. Est-ce que vous avez vu que j'ai chaque fois pris… Enfin, je vais calculer, parce que je ne l'ai pas encore fait, parce que f de quelque chose, ça veut dire que je vais calculer l'image des valeurs au milieu de chaque petit intervalle. Moi, je l'ai fait. J'ai mis ces valeurs dans la fonction initiale qui était x au carré moins 2x plus 3. Voilà, et donc, je ne vais pas vous montrer tous les calculs. Je vais à chaque fois écrire la valeur que j'ai obtenue. Ici, c'est égal à 5 virgule zéro six vingt-cinq. Ici, c'est égal à 3 virgule cinquante-six vingt-cinq. Ici, 2 virgule cinq six vingt-cinq. Ici, 2 virgule zéro six vingt-cinq. Oh mon Dieu ! Ici, là en fait, on va avoir de nouveau la même chose, mais dans l'autre sens, parce que, voilà, la fonction est symétrique de là à là. Donc, vous allez voir que vous allez obtenir exactement la même chose. Donc, 2 virgule cinq six vingt-cinq est égal à 3 virgule cinq six vingt-cinq est égal à 5 virgule zéro six vingt-cinq. OK, et qu'est-ce que je dois maintenant faire pour calculer la surface ? Chaque valeur ici, chaque hauteur, multiplié par sa base. Donc, ça veut dire, je vais faire ça, multiplié par un demi, multiplié par un demi. Vous pouvez écrire tout ça, hein ? Multiplié par un demi, multiplié par un demi. Vous multipliez tout par un demi, vous additionnez tout. Et moi, j'obtiens, donc la surface est égale à 13 virgule vingt-cinq. On s'est approché encore un tout petit peu plus de la valeur exacte. Voilà, je pense que ça, c'était tout pour A. Oui, c'est vrai que ça n'avance pas bien. Ça prend énormément de temps, mais j'espère que B va aller un peu plus vite. J'efface mon petit tableau. Voilà, je vous ai écrit, donc, l'exercice B. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Donc, vous devez aussi, à nouveau, couper en intervalle 2, 4, 8. Et de quoi ? Donc, c'est la mesure de la surface, donc une surface comprise entre le graphique de la fonction X projetée sur X exposant 3 moins 4. Donc, ça va être ma fonction et l'accès X, où X est 0, l'accès X, et les droites, X est égale à 2, X est égale à 3. On va d'abord essayer de dessiner. Dessiner ma fonction, donc ma fonction, c'est X exposant 3 moins 4 et X. Qu'est-ce que je dois faire ? D'abord, je vais scanner cette fonction avec mon application Photomat, et vous allez voir que ça va faire une grosse crôle. Et je vais quand même calculer quelques valeurs exactes. Moi, je vais calculer F de 2, F de moins 2, et F de 3. Ça, je vais calculer pour avoir quelques points. OK. Et si je mets 2 dans ma fonction, j'ai donc 2 exposant 3 moins 4 fois 2. Si je mets moins 2 dedans, j'ai moins 2 exposant 3, et puis j'ai moins moins, ça devient plus 4 fois 2. Et si je mets 3 dedans, dans ma fonction, j'ai 3 exposant 3 moins 4 fois 3. C'est comme ça qu'on le fait. Qu'est-ce que j'obtiens ? 2 fois, donc ça ici, c'est 8 moins 8, c'est 0. Ici, si j'obtiens donc moins 8, parce que je fais moins 2 fois moins 2 fois moins 2, c'est moins 8 plus 8, c'est aussi 0. Donc, j'ai moins 8 plus 8, c'est aussi 0. Alors, si je mets 3 dedans, donc j'ai 3 fois 3 fois 3, ça fait 27. 27 moins 12, 27 moins 12 est égal à 15. 15. OK. Maintenant, pour pouvoir dessiner ça, donc je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà. Et je dis, ce n'est pas très exact, mais je vais dire que ça, c'est 15. OK. Très bien. Donc, ma fonction, elle va passer en 2, elle va être 0. En moins 2, elle va être 0. Et en 3, elle va être 15. Donc, là. OK. Donc, déjà, elle fait comme ça. Je vais dessiner le reste aussi, mais comme je dois calculer entre x est égal à 2, x est égal à 3. Je vais le dessiner tout de suite. Vous n'avez pas besoin des éléments qui sont en dehors de ça. Donc, je dessine plus ou moins, voilà, la fonction va être comme ça. OK. Mais qu'est-ce qu'on me demande ? Donc, la fonction entre les droites, x est égal à 2. C'est la droite qui se trouve là. Et x est égal à 3. Donc, je dois seulement être dans l'intervalle entre ces deux droites-là. Parce qu'on a dit que je dois calculer la surface entre ma fonction, là, et l'axe x et les droites, x2, x3. Donc, comme ça. Vous voyez ? Donc, en fait, la seule chose à calculer, c'est ceci. Ça, je dois calculer. Je dois couper en 2 morceaux, en 4 morceaux, en 8 morceaux. J'espère que ça, c'est clair. Alors, maintenant, je vais quand même vous laisser un peu calculer. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Donc, si je divise en 2, quelle va être ma base ? Si je divise en 4, quelle va être ma base ? Et si je divise en 8 ? Ok. Si je divise mon intervalle entre 2 et 3 en 2, ma base est en demi. Donc, ici, je vais avoir deux intervalles. Je vais avoir de 2 à 2,5 et je vais avoir de 2,5 à 3. Vous êtes d'accord ? Voilà. À 3, pardon. Ok. Donc, ma base, ici, va être en demi. Donc, quand je divise en 2, la base va être en demi. Je vais l'écrire après sur l'autre écran. Si je divise en 4, ma base va être quoi ? Pas en demi, mais 0,25. Je divise en 4, 0,25. Et si je divise en 8, ma base va être 0,125. Ok ? Vous pouvez faire le calcul. Mais donc, je divise entre 2 et 3. Je vais simplement, sur l'écran prochain, vous indiquer comment est-ce que vous allez trouver aussi les hauteurs. Et vous allez faire le calcul vous-même. D'accord ? J'efface mon tableau et je reviens vers vous et vous allez calculer. Voilà. Donc, on a dit, quand on divise en 2, je vais devoir aller de 2 entre 2 et 3. Ok ? Entre 2 et 3. Donc, si je divise en 2, la base est égale à 1,5. Ok ? Mais ma hauteur, pour avoir la hauteur des deux intervalles, je dois prendre une fois, donc j'écris hauteur, et une fois F2, le milieu de là. Le milieu de là, ça va être 2,25. Vous êtes d'accord ? Donc, F2,25, que je vais mettre dans ma fonction initiale, qui était, où est-ce qu'elle est là ? X exposant 3, moins 4 et X. Ça, c'était ma fonction initiale. Donc, je vais mettre le 2,25 dedans, mais le deuxième rectangle va être, je dois mettre, et ça va être ici, 2,75 dedans. Ok ? Très bien. Maintenant, donc, j'ai, en fait, j'ai l'image que je vais trouver là, fois 1,5, et l'image que je vais trouver là, fois 1,5. Ok ? Faites les calculs, et moi, je l'ai déjà fait, donc on peut s'échanger les calculs, mais essayez de le faire. En tout cas, j'obtiens comme surface, si je coupe en 2, j'ai 6,09375. Alors, maintenant, en divisant en 4, 1, 2, 3, 4, vous comprenez que la base, ça sera un quart de 1. Donc, la base ici va être 0,25, et puis on aura 4 hauteurs, chaque fois au milieu de chaque petit machin-là. D'accord ? Donc, le premier, je vais dire, le premier milieu, et donc, pour avoir la hauteur, vous devez faire f de 2,125. Cherchez l'image en mettant ça dans la fonction, puis l'image de 2,375, puis de 2,625, et puis de 2,875. Oui, je comprends, c'est beaucoup de travail, vous devez le faire comme ça, juste pour un exercice. Ok, et donc, une fois que vous avez trouvé les valeurs là, chaque élément, il faut multiplier avec 0,25, et puis tout additionner. Est-ce que moi, j'ai trouvé quelque chose ? Oui, moi, j'ai trouvé qu'ici, la surface est égale à 6,21093751. Là, je ne sais pas si vous voyez encore. Voilà. Et puis, diviser en 8. Je n'ai même pas fait le calcul. Là, je vous laisse galérer. Moi, je n'avais plus le courage. Mais donc, je vais au moins vous donner la base. Donc, la base, c'est la moitié de ça. Si je divise en 8. Donc, la base est égale à 0,125. Ça, c'est la base. Et je dois trouver, pour la hauteur, qu'est-ce que je dois faire ? Donc, je dois trouver la moitié de chaque petit morceau. Et je vois que je n'ai même pas calculé. Donc, 50, 62,5. Chaque fois, on avance de 62,5. Ça me donne 2,0. Voilà. Ça, c'est, je pense, la première moitié ici. OK ? Regardez si c'est correct. Et puis, après, vous avancez chaque fois de 0,0. Voilà. Chaque fois, vous avancez de ça. Donc, ça et vous avancez. Voilà. J'espère que ça va aller. Si ça ne va pas, je fais le calcul avec vous. J'avais déjà commencé, mais je n'ai pas eu le courage. Normalement, ça doit être un montant qui est encore un tout petit peu plus élevé que ça et qui s'approche encore un peu plus de la valeur exacte. OK ? Très bien. J'efface mon tableau. Le reste est beaucoup moins détaillé. Vous allez comprendre. Voilà. Deuxième exercice. Il faut trouver les fonctions primitives. Pourquoi ? Parce que, vous avez bien compris, on ne va pas chaque fois faire le calcul qu'on vient de faire. Il y a des façons plus efficaces. Il y a des règles. Pour pouvoir calculer l'intégrale, je dois trouver la fonction primitive. Et on commence par ça. Comment trouver la fonction primitive ? Comme j'ai dit, c'est en fait l'inverse de, comment on appelle ça, les dérivés. OK ? Je ne donne pas encore les règles. À un certain moment, quand on a fait beaucoup d'exercices, je vous donne les règles. Je mentionne les règles qu'on va appliquer. Et donc, on demande de trouver la primitive de 2x moins 3 exposant 2. OK ? Pour pouvoir travailler avec ça, je vais écrire ça autrement. Et je ne sais pas si vous vous rappelez que vous aviez vu, je pense que c'était déjà en troisième ou quatrième, que ça est égal à, nous on appelait ça le double produit, mais je ne sais pas comment vous appelez ça. Voilà, ça c'était la formule. C'est une formule qu'il faut connaître. Si maintenant, entre la a et le b, j'ai un plus ici, alors j'ai un plus là. Mais nous, on a un moins là. Donc, je vais d'abord, ça n'a rien à voir avec les intégrales, écrire ça autrement. Donc, je vais écrire ça comme a est ici à 2x exposant 2, moins 2 fois a fois b, je fais ça quand même entre parenthèses, plus b au carré, 3 au carré. Donc, est égal à 4x au carré, moins 12x plus 9. Voilà, alors une première règle à connaître pour chercher la fonction primitive, c'est que quand j'ai des éléments qui sont séparés par des plus et des moins, je peux trouver la fonction primitive de chaque élément séparément. D'accord ? Ça, c'est la première chose à retenir. Ok, comment est-ce que je trouve la fonction primitive de cet élément-là ? Je réécris le nombre. J'augmente l'exposant de 1, donc le 2 devient 3, et je divise par ce même nombre qui est l'exposant 3. Ok ? Deuxième élément, je fais la même chose. Moi, j'ai réécrit le 12. Puis, x, oui, en fait ici, il y a un petit 1, qu'on n'écrit pas, mais c'est à 1. Donc, on augmente de 1, ça devient 2, mais je divise aussi par ce même nombre qui est l'exposant. D'accord ? Et puis, plus 9, mais attention, là, il faut bien regarder. En fait, qu'est-ce qu'il y a marqué ici ? Il y a marqué 9 exposant x. 9 x exposant 0. 0 plus 1, c'est 1. Donc, ça va devenir, je réécris le 9, le x exposant 0 va devenir x exposant 1, et je vais encore une fois diviser par 1. Et vous allez comprendre ça plus tard quand on revoit les dérivés, il y a aussi encore un chiffre qui peut être là, une constante, c'est un nombre que je ne connais pas, mais qui est parti en dérivant. Donc, je dois quand même toujours écrire plus c. C'est une constante, tu ne la connais pas, elle a disparu. Ok ? Mais n'oublie pas. Voilà, je simplifie un tout petit peu. Ici, je peux écrire ça comme 4 divisé par 3 x exposant 3. Et puis, j'ai 12 divisé par 2, ça fait 6 x exposant 2, plus, le 1, je ne dois pas écrire, le 1, je ne dois pas écrire, 9 x plus c. Et en fait, quand c'est une fonction primitive, normalement, on écrit un grand F au lieu du petit f. Ça, c'est la fonction qu'on m'a donnée, et la primitive est un grand F. Ok, donc ça, c'est la réponse de l'exercice 2a. On va vers 2b. Donc, la fonction qu'on me donne, fdx, est égale à le cosinus de 2x. Oui, donc, tu vas aussi voir dans les règles que la fonction primitive du cosinus, c'est le sinus. Mais quand j'ai ici un petit nombre, R, ou on peut appeler ça comme on veut, on va aussi devoir rediviser par ce même nombre. Donc, ça veut dire quoi ? La fonction primitive va être, le cosinus devient sinus, 2, et je réécris le 2x, mais je dois encore une fois diviser par 2. Ok ? Voilà. Et alors, évidemment, plus la constante que je ne connais pas. Donc, ça, ça va se trouver dans mes règles que vous allez voir plus tard, que je vais donner plus tard, pardon, une fois qu'on a fait beaucoup d'exercices, le cosinus se transforme en sinus. Ok ? J'ai d'ailleurs, dans les deux autres vidéos que j'ai mentionnées, dans mon document, vous allez voir tout ça. Est-ce que je peux réécrire ça autrement ? Oui. Donc, le 2 en dessous, je peux écrire comme ça. Je pense que ça, c'est plus courant. Je ne sais pas si vous devez le faire, mais le demi, je le mets devant. Ok ? Donc, pour moi, ça, c'est la réponse de B. Dans D, j'ai encore C. Donc, ma fonction que je reçois, c'est quoi ? C'est 1 divisé par la racine carrée de x. Maintenant aussi, il faut faire très attention. Une chose qu'on n'a jamais oublié, c'est qu'une racine carrée, la racine carrée ici en dessous, c'est la même chose que l'exposant 1 demi. Si c'est ici un 3, alors c'est un tiers. Mais donc, ça ici, la racine carrée, je peux écrire comme ça. Ça, c'est la première chose à savoir. Autre chose à savoir, si je veux bouger quelque chose avec un exposant de l'autre côté de la fraction, ici, parce que moi, je préférais que le x soit en hausse, parce que je ne sais pas très bien travailler avec les fractions, mon exposant devient négatif. Donc, je peux mettre le x exposant 1 demi en haut, dans la fraction, mais ça devient moins 1 demi. Je peux faire ça avec tout. Voilà, j'ai trouvé ça. Avec ça, je peux beaucoup plus facilement trouver la fonction primitive. Donc, comment je vais faire ça ? Fonction primitive. Je prends mon x et je dois donc rajouter à ça ici 1. Mais 1, en fait, c'est plus 2 divisé par 2. Donc, je dois rajouter ça. Alors, moins 1 demi plus 2 demi. Donc, j'obtiens. Voilà. N'oubliez pas, je dois aussi diviser par ce même exposant. Diviser par 1 demi. Diviser par quelque chose, c'est la même chose que multiplier par l'inverse. Donc, ça veut dire que si je divise par 1, diviser par 2, je peux aussi multiplier par 2. Donc, c'est égal à, ça j'avais au-dessus, fois 2. Et le 2, il va venir devant. Mais, je sais qu'on ne peut normalement pas non plus laisser un exposant qui est une fraction. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais re-remplacer le demi, l'exposant demi, par la racine carrée. Donc, alors, j'obtiens, le 2, je le mets devant, le x, j'écris comme ça, et là, l'exposant 1 demi devient un nouveau racine carrée. Plus, je n'oublie pas, plus c. Normalement, j'aurais dû l'écrire ici aussi. Plus c, plus c, toujours plus la constante. Donc, ça, c'est la réponse de 2c. OK ? Voilà, donc, en 3, j'ai aussi encore abc. Et donc, a, donc, je dois toujours de nouveau trouver la primitive de, et donc, il y a marqué, écoutez bien, la primitive de, donc, ma fonction est égale à 3x au carré plus 2x plus 1, s'annulant en 1. Et ça veut dire quoi ? S'annulant en 1. Ça veut dire que la fonction devient zéro dans ma valeur, quand ma valeur est, c'est 1. Donc, ça veut dire qu'à la fin, ça ici, ça veut dire f de 1 est égal à zéro. Mais, je n'écris pas le petit f, mais la primitive que j'aurais trouvé, donc, grand F. Donc, le grand F de 1 va devenir zéro. OK ? Mais je ne commence pas par ça, je commence par ma fonction, donc je vais trouver la fonction primitive. Alors, comme je vous ai dit, si j'ai tout ça, j'ai 3 morceaux, je peux calculer morceau par morceau. Je peux le faire. Donc, la primitive, cette fonction va être, je commence par le premier morceau, je réécris le 3, x, l'exposant 2, je l'augmente de 1, mais je divise par le même nombre que l'exposant, plus 2, le x, ici, c'est 1, il devient 2, et je divise par 2. Ici, avec le 1, en fait, il y avait x exposant 0, donc, plus 1 x exposant, le 0 devient 1, divisé par 1, plus une constante que je ne connais pas. OK, est égal à, les 3 là, voilà, il tombe, x exposant 3, plus, ça aussi, x exposant 2, plus, tous les 1, je ne dois pas écrire, plus x, plus c. Voilà, ça, c'est ma fonction primitive. Maintenant, ça doit devenir, si maintenant, je fais f de 1, ça doit devenir 0. Donc, je vais mettre 1 à la place de x, ça me donne 1 exposant 3, plus 1 exposant 2, plus 1, plus une constante, est égale à 0. Donc, en fait, je vais essayer de savoir quelle est ma constante, pour que, pour que, donc, la fonction s'annule en 1. OK, donc, 1 exposant 3, c'est 1, plus 1, plus 1, plus c, est égale à 0. Donc, ça, c'est 3, c'est égale à moins 3. Ça veut dire que, ma constante, ici, va être moins 3. Ça, ici, va être moins 3. Donc, ça veut dire que, ma réponse, ça va être, la fonction primitive, est égale à, x exposant 3, plus x exposant 2, plus x, moins 3. Ça, c'est ma réponse, 3A. Voilà, ça va ? J'efface. Voilà, courage, on a presque fini. Donc, ça, c'est ma fonction, cosinus x, plus sininus x, et puis, ils disent, valant, 2 en 0. Donc, en 0, ça vaut 2. Ça veut dire que, ma fonction primitive de 0, vaut 2. Ça, je vais savoir à la fin. Mais, je dois évidemment, d'abord, trouver la fonction primitive. OK, je vais rajouter ça aux règles plus tard, mais donc, la fonction primitive, je peux le faire en deux morceaux, parce qu'il y a un plus entre les deux. Donc, la fonction primitive du cosinus, c'est le sinus. Ça, on avait vu. Mais, attention, le, le, pardon, la fonction primitive du sinus, c'est moins le cosinus. Donc, ici, en fait, je ne vais pas avoir un plus, mais je vais avoir un moins, le cosinus de x. OK ? Évidemment, plus ma constante. maintenant, évidemment, on me demande, voilà, la fonction primitive de zéro, ça, ça doit être 2. Et quand est-ce que ça devient des 2 ? OK, est égal à, donc, mon x, ici, devient zéro, et mon x, là, devient zéro. Mais maintenant, ou bien, vous connaissez par cœur, les cosinus et sinus des angles, mais moi, je le fais toujours en dessinant. Donc, je dessine toujours, voilà. Et ça, je pense que la trigonométrie, je pense que c'est aussi sur votre liste. Mais donc, si j'ai, donc, le cosinus se trouve toujours ici, ça, c'est le cosinus, et le sinus, c'est ici, à la verticale. Ça, c'est le sinus. OK ? Ou en dessous aussi, évidemment, sinus, sur l'axe y. OK. Alors, mon angle zéro, il est là, parce que c'est zéro, et puis ça monte, ça, c'est 90, 180, etc. OK. Donc, quel est le cosinus de mon angle zéro ? C'est cette longueur, c'est 1. D'accord ? Donc, le cosinus est 1. Ça, c'est 1. Donc, ici, c'est, voilà. Quel est le sinus de l'angle zéro ? Ben, il ne monte pas. Il n'y a pas de sinus. Ça ne monte pas. Donc, le sinus, il est zéro. Il se trouve ici. Vous voyez ? Hop, zéro. Parce que, regardez, en fait, peut-être c'est plus facile. Si on a un angle comme ça, ça, c'est mon cosinus, et ça, c'est mon sinus. Mais l'angle zéro, ici, ben, il ne monte pas. Donc, le sinus est zéro. Donc, j'ai zéro, moins, 1 plus c, et ça doit être égale à 2, on a dit ici. D'accord ? Égale à 2. Donc, je continue. Ici, le moins 1 peut aller de l'autre côté. Donc, j'ai c est égal à 2, et le 1 va de l'autre côté. Donc, ça devient plus 1. Donc, la constante est égale à 3. Ça veut dire que ma fonction primitive, de ma fonction valant 2 en 0 est égale à le sinus de x moins le cosinus de x plus 3. J'avais trouvé ici la constante est 3. Ok ? Ça, c'est ma réponse, et il ne me reste plus que, je pense, c, 3, c. Voilà, dernier exercice. Donc, la fonction de x est 3 divisé par x exposant 2. Ça, c'est ma fonction. et puis valant 3 en moins 1. Donc, quand je prends f de moins 1, ça vaut 3. Ok ? Mais d'abord, ma fonction primitive. Ok ? Alors, attention, parce que je ne sais pas faire grand chose avec ça. Donc, je vais d'abord essayer de transformer un peu ma fonction. Si je mets mon x au carré au-dessus, rappelez-vous, l'exposant doit changer de signe. Donc, c'est 3x exposant moins 2. Vous êtes d'accord ? Ok. Donc, avec ça, je peux trouver la fonction primitive. Donc, la fonction primitive est égale à, je réécris le 3. Le x, je fais l'exposant plus 1, ça me donne moins 1, moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Mais je dois aussi diviser par moins 1. Plus, évidemment, la constante. Ok ? Bah, ici, le moins 1, en fait, ça disparaît. Je mets juste un moins devant. Qu'est-ce que je dois encore faire ? Je dois, donc le 1, je ne dois pas l'écrire, mais comme l'exposant est négatif, je dois remettre mon x en bas pour que ça devienne plus. Je ne peux pas, normalement, on ne veut pas d'exposant, ni négatif, ni défraction dans les exposants. Ok ? Donc, j'ai moins 3 divisé par x plus c. Donc, maintenant, je vais prendre Rf de moins 1, et ça doit me donner 3. Ça doit être égal à 3. Donc, si je mets, est-ce que j'ai encore de la place ? Oui. Donc, je mets moins 1 dans mon x. Donc, je fais moins 3 divisé par moins 1 plus c, et ça doit être égal à 3. 3. Donc, ici, ça, ici, ça devient plus 3. C'est plus 3. Je vais mettre mon plus 3 de l'autre côté. Ça va devenir moins 3. D'accord ? Donc, qu'est-ce que j'obtiens ? Ma constante est égale à 0. Donc, il n'y a pas de constante. Donc, ça veut dire la constante, ici, elle n'est pas là. Donc, ma fonction primitive est ceci. C'est parce que je n'ai plus de place, mais ma réponse va être la fonction primitive de x est égale à moins 3 divisé par x. Et on a fini. Voilà, vous avez été très, très courageux. Le reste sera un peu plus facile. Oui, moi, évidemment, je continue mon café. Et à très bientôt. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas.